Je suis Laura Hayèche, directrice de l'Alliance française de Chiclayo. Pour le mois de la littérature des enfants, le Méli, j'ai choisi le livre Ambre, la petite guérisseuse, écrit par Virginie Maillot et illustré par Carla Cartagena. C'est l'histoire d'une petite fille qui adore la nature et surtout elle étudie les plantes, elle utilise les pierres aussi, et elle souhaite guérir son amie qui ne trouve pas le sourire. Donc en ces temps un petit peu difficiles, je pense que c'est un livre très intéressant à faire découvrir à vos enfants ou à lire vous-même, et vous le trouverez sur Culture Tech. Bonjour à tous, je suis Gaëlle Della Védova, directrice de l'Alliance française de Pura, et aujourd'hui je tiens à vous présenter un livre qui s'appelle Top Secret de Dominique Renaud. Il s'agit d'une pause lecture facile de clés internationales pour des niveaux A1. Vous pouvez retrouver ce livre sur notre plateforme digitale, Culture Tech. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'avant de commencer la lecture, vous avez une présentation générale, une présentation des personnages, à la fin un petit test de compréhension générale, et surtout ce qui est très intéressant, c'est le petit point Culture et découverte. Je vous invite donc à lire Top Secret de Dominique Renaud. A bientôt ! Bonjour, je m'appelle Aurélien Sminsa-Marques, et je travaille à l'Alliance française avec moi. Mon cop-coeur et ma littérature d'enfance préférée sont les comptes de Charles Béraud, en spécial les charbottés. Dans ces comptes, Béraud nous parle de l'intelligence et l'astuce comme utile pour sortir des problèmes. « Si, je peux devenir une souris, vous allez voir ! » Et l'ogre, aussitôt, devient une souris, qui commence à courir par terre. Alors, le chat attrape la souris et la mange. Tous les comptes sont disponibles sur Culture Tech et à la médiathèque de l'Alliance française avec moi. Et comme dirait Béraud ? L'intelligence et l'habileté sont la vraie richesse des jeunes gens. Bonjour, je suis Camille Delhaune, responsable des médiathèques à l'Alliance française de Lima. Et à l'occasion du MELI, Messe de la littérature de l'infantile, moi de la littérature jeunesse, je voudrais vous partager mon coup de cœur, un album pour les enfants de 3 ans et plus, qui s'intitule « Le chien avec une maison sur la tête », écrit par Ingrid Chabert et illustré par Barou, publié aux éditions Kilowatt. C'est l'histoire d'un petit garçon et d'un chien rouge qui est illustré sur la couverture du livre, qui se rencontre et c'est le début d'une belle histoire d'amitié. Vous pouvez retrouver cette histoire sur la bibliothèque virtuelle Culture Tech, à laquelle je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Bonne lecture à tous et à toutes. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Anarita, je travaille à la médiathèque de Trujillo, mon cours de cours et une photo de classe. Un livre de Lénie Major et Fabien Otto Lambert. Je tiens ce livre parce qu'il est drôle et l'histoire provient d'une activité que nous avons tous vécu à un moment de la vie. Prenez une photo avec des amis. Et la meilleure partie, c'est que dans la bibliothèque virtuelle Culture Tech, vous pouvez trouver le livre et au même temps écouter la narration. Bonne lecture. Au revoir.